Yo les Dicots, ici Franck Mediano, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un travail de son. Voilà, j'ai repris ma cornemuse il y a deux jours, j'ai fait une réplication d'1h20. Bon, c'était bien au niveau des doigts, mais je trouvais en termes de son ma cornemuse un petit peu sèche, un peu agressive, un peu trop brute. Par rapport aux sons qu'on peut avoir avec le two-strap ou alors j'ai essayé des helium pipes aussi récemment. Et il y a une bulle harmonique, enfin vraiment sympa avec les bourdons. Et la cornemuse écossaise, c'est pareil, il y a moyen d'avoir un très joli son. Encore faut-il le travailler. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire principalement ? Je vais voir, donc là, possiblement je vais me remettre au roseau, les anges de bourdon au roseau. Alors c'est très très chiant à entretenir, c'est très très chiant de conserver un bon son. Mais le roseau c'est ce qu'il y a certainement de meilleur en termes de bulle harmonique au niveau des bourdons. Je vais changer mes bourdons. Alors ceux-là, c'est ceux que je prends tout le temps en déplacement. L'avantage c'est qu'ils sont beaux esthétiquement. Voilà, après, en fait c'est partagé parce que j'ai d'autres bourdons et je vais vous expliquer pourquoi c'est partagé. Bon voilà, ces bourdons-là, ils sont sympas esthétiquement. J'adore le basse, le basse est très puissant et ne consomme pas beaucoup. Il a vraiment une bonne patate. Par contre, les ténors ont un poil agressif. Du coup, je vais changer ça et je vais prendre les bourdons de ma deuxième cornemuse. C'est des Peter Anderson, il me semble. En tout cas, quand je l'ai acheté, c'est de Cornemuse. Il y avait un Chanter Peter Anderson. Après l'étude, il semblerait que ce soit des Robertson, les bourdons. Alors vous voyez, esthétiquement, enfin c'est moins, ça claque moins puisqu'il n'y a pas de décoration disons, mais c'est quand même un beau bois bien conservé. C'est une cornemuse des années 50. Voilà, et de mémoire, je me souviens que le son est énorme et qu'est-ce qu'il est vraiment... C'est très harmonieux, c'est ça ronronne, c'est très doux, c'est très rond. Le son, voilà, le son est très rond. Le basse, le son est très rond aussi. C'est juste que du coup, je suis un peu perplexe parce que le son de basse, pour le coup, est beaucoup moins puissant que sur ma Macaloon. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, en fait. Ça veut dire que c'est mieux, tout simplement, parce que le son est plus joli. Donc, ce que je vais faire, je vais complètement... Je vais faire un peu du grand ménage. Vous savez, les voitures, c'est les révisions et les contrôles techniques. Là, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais pas mal faire de petits réglages. Donc, je dois changer un système anti-humidité qui est complètement mort. Je vais vous montrer ça. Et je peux le faire que sur cette poche parce que c'est la seule poche que j'ai avec un zip. Ça doit faire 7 ans que je l'ai abusé. Normalement, les poches, ça ne dure pas 7 ans. Mais bon. Ouais, en fait, ce qui se passe... Je ne sais pas si on verra bien dans la vidéo, mais bon. Ça, c'est le système boîte à cailloux. Vous savez, le classique avec... Pour filtrer tout ce qui est humidité. Voilà. Mais le problème... Et je ne sais pas si on verra bien ici. Si je retourne la poche. Je sors le truc comme ça. Les chiots sont vraiment pétés. Ah oui, là, on va bien voir le bricolage que j'ai fait. Les chiots sont vraiment éclatés en deux, quoi. Il y en a deux qui sont morts. Celui-là, ça ne se voit pas. Mais il est percé aussi. Il n'y a que celui du milieu qui est fonctionnel. Donc ça, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Mon ténor extérieur et mon basse ne sont pas stables, du coup. Il n'y a que le ténor du milieu qui est stable au niveau d'humidité. Après, là, je suis en Alsace, donc je suis moins embêté, disons, avec l'humidité. C'est-à-dire qu'il y a deux jours, j'ai joué une heure, vingt de cornemuse. Bon, ça a bougé quand même, évidemment, quand même. Mais bon, ce n'est pas trop violent. Il n'y a pas trop d'humidité en Alsace, quoi. Mais du coup, au-delà de la stabilité qui est du coup plus bonne du tout sur ces deux breaux ronds, il y a de la perte de son. On perd du son, mais énormément parce qu'il y a de l'air qui ne va pas là où il faut. Ça fait une résistance quand on souffle. Et donc, là, j'ai reçu par la poste un nouveau système. Alors, merci à la personne qui m'a expédié ce nouveau système. Alors, il y a Bruno Le Ruzic, c'est Bruno Le Ruzic qui m'a envoyé ça. Mais alors, le gars, je ne sais plus qui c'est qui fabrique ça. Ça s'appelle un Falk Watertrap. Apparemment, alors, je ne le connais pas du tout. C'est l'occasion de tester aujourd'hui. Enfin, enfin, je prends le temps d'installer un truc pareil. En fait, ça se branche directement sur le sutel ici. On branche ça là. Et puis, normalement, d'après ce qu'ils disent, il n'y a aucun problème d'humidité. Ça remplace en fait la traditionnelle boîte à cailloux. Et ça, ce n'est pas un peu génial. C'est même excellent. Parce que si vraiment ça marche, ce truc-là, du coup, j'aurais pu avoir des tuyaux sur les bourdons. Donc, ce qui va se passer, quand il y aura de l'air, l'air va aller directement dans les anges de bourdon. Et ça va être, je vais gagner peut-être 20% de son en plus. 20% sera plus puissant, ce sera plus joli. Et ce sera aussi une cornemuse plus facile à jouer. Donc, vraiment, je vais étudier ça, voir comment je peux l'installer. Et du coup, aussi, il faut que j'adapte mes souches de bourdon ici pour que ça rentre sur cette cornemuse. Voilà les actions principales que je vais faire. Donc là, je vais me mettre un petit peu... Ça prend du temps. Donc, je vais faire une coupure et je reviendrai une fois que j'aurai fait quelques modifs, quelques installations. Ok, Zico. Allez, à tout de suite. Voilà, Zico. Donc là, j'ai désoqué toutes les souches de la poche. Donc, si jamais c'est un petit peu dur, n'hésitez pas à mettre du savon. C'est ce que j'ai fait pour le bourdon basse, parce que j'étais vraiment plus large. Ça évite d'abîmer la poche, les coutures. Parce que c'est là que ça fait, c'est le niveau des coutures. Enfin, quand ça s'abîme, quand la poche est vraiment usée. Alors moi, c'est un petit peu usé, ça se voit. Les coutures, des fois, c'est pas grave. Mais bon, ça passe encore. Et vous voyez, mes tuyaux sont explosés, en fait. Voilà, tout simplement. Les deux ici, enfin, n'importe quoi. Et donc, j'ai enlevé les souches pour pouvoir enlever plus facilement le système de la humidité. Donc ça, normalement, plus besoin. C'était le système avec boîte à cailloux. Mais bon, je vais enlever ça. De toute façon, il n'est pas très efficace. Il y a deux tuyaux qui sont pétés sur trois, c'est pas terrible. Donc, j'enlève ça. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'installation du waterfog trap. En installation de ce truc. Je ne sais absolument pas comment le monter. Mais bon, on va voir. Alors, du coup, j'enlève également le tuyau qui était connecté sur le sweatel. En fait, j'avais besoin de boîte à cailloux plus un tuyau. Alors, je ne mettais pas non plus d'éponge parce que la boîte à cailloux est quand même assez efficace en elle-même. Mais bon, vous voyez, mon truc, il est vieux. Ça vaut le coup de le changer. Et on va mettre, du coup, je pense, je ne sais pas s'il faut démonter la souche ici. Je vais voir. Mais normalement, d'après ce que m'a dit Bruno, il n'y a pas besoin. Il n'y a juste besoin de mettre le petit truc ici dans le sweatel. Voilà, il y a une petite méthode avec le truc en bois. Je ne sais pas, il m'expliquer un truc, mais je vais voir ça. Et voilà les icos. Voilà les icos à quoi ça ressemble le fat watertrap. Donc, je me suis longtemps posé la question par où l'air partait. En fait, on souffle ici. Enfin, ça, ça va être connecté au sweatel. Et en fait, c'est vachement bien fait. Tout ça, je crois que c'est un système pour capter l'humidité. Et en fait, l'air, il passe partout ici, là. Il y a un petit... En fait, ça fait un cercle. L'air part vraiment de manière uniforme en cercle. Et c'est plutôt pas mal. Ouais, ça passe. Et du coup, voilà, je crois que c'est tout. Et je ne sais pas s'il faut après vider quelque chose. C'est très curieux. Pour l'instant, je suis un peu sceptique. Mais bon, il faut voir. Bon les icos, je crois que j'ai compris le système. En fait, j'ai promis plusieurs fois ce petit truc. En fait, ça... On va le mettre là-dedans. Voilà. Et en fait, je me suis posé la question, comment c'est possible ? Parce qu'en fait, on a des souches différentes. Le diamètre des souches est différent. Alors, le sujet du tout est assez étroit. Mais si vous voulez, en fait, on va appuyer comme ça. On va venir appuyer. Et en fait, en appuyant, ça va naturellement élargir le diamètre, en fait. Moi, je pense qu'en fait, il faut insérer le tuyau dans la souche. Et après, on va venir avec un petit truc en bois, comme ça. On va venir à l'intérieur, comme ça. Et on va pouvoir pousser le truc pour pouvoir encore élargir le diamètre. Et comme ça, ça sera fixé, ça va plus bouger. Je crois que... Enfin, je réfléchis un petit peu, je pense que ça va se passer comme ça. Donc là, ça flotte, c'est large. Donc là, je vais venir enfoncer avec le petit bâton. Et voilà, les icos, le système est fixé. Donc là, en fait, je suis venu avec le petit bâtonnet. J'ai bourriné, j'ai bien appuyé, tout en fixant le tuyau. Et là, il ne bouge absolument plus. Enfin, du moins, naturellement, si je tire, il n'y aura pas de... Enfin, il ne va pas se barrer, quoi. Si on veut vraiment l'enlever, je pense qu'il faudra juste forcer après. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est bon, c'est propre. En fait, je n'aurai plus qu'un tuyau dans le sac plutôt que tout ce bazar qui, au bout d'un moment, vous voyez ce que ça donne, c'est... Franchement, bon. De toute façon, c'est simple. Quand vous avez une botte à cailloux, il faut acheter des tuyaux régulièrement. J'en avais des trucs comme ça, là, voilà. Truc tout neuf. C'est du bricolage, quoi. En fait, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais remonter les souches de Ténor une par une. Et voilà, on a une nouvelle corde muse avec un squelette simplifié. C'est franchement sympa. Tout de suite, ça prend moins de place et on gagne du son. Voilà. Donc là, j'ai remis la housse pour que ce soit plus joli. Et aussi, ça protège la poche. Ça n'a pas l'air, mais bon, évidemment, si on arrive avec un angle perçant, c'est d'abord la housse qui prend. Donc, pensez quand même à mettre une housse. Ça protège et c'est beaucoup plus beau esthétique en parlant. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais adapter le fil dans les souches. Vous voyez, là, sur l'autre corde muse, là, il faut que je rajoute du fil sur toutes les souches. Parce que ça, ça flotte. Vous voyez, même le basse. Bien. Hop. Voilà, donc il faut en rajouter. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai tout simplement mis du fil noir, en fait. J'ai rajouté le fil noir qu'il faut. Alors normalement, il ne faut pas. Enfin, il y avait du fil jaune, déjà. Ce n'est pas très beau. C'est spécialement. Mais bon, ça fait le taf. C'est bien mis. Donc là, maintenant, je vais aller dehors et puis je vais tester tout ça. Allez, c'est parti.